C'est bientôt Halloween et IGVOTE offre 8% de réduction sur tes crédits avec le code promo AXOSKILLHW. Lien et coupons dans la description. T'en as marre de te faire laver par des bois de 3 en fut champion ? Il est nul ! Il est nul ! Alors check level up la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réduction sont dans la description. Les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, ça va très très bien les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, vous l'avez vu dans le titre. On a récupéré le N'Golo Kante en version flashback. Donc pour ceux qui se demanderaient, c'est une carte qui a subi un downgrade par rapport à sa carte régulière. Sa carte régulière est notée 90 et là on retrouve un Kante à 87. Voilà un jeune N'Golo Kante qui selon moi, sa carte correspond à son épopée à Leicester. Je pense logiquement. Du coup, il a moins de défense, il a moins de physique, il a downgrade en passe, mais il est plus rapide. Il a certaines stats qui sont un petit peu plus élevées. On va un petit peu regarder. Et là où je le trouve excellent, c'est par rapport à sa qualité de dribble. Il a vraiment pour moi des stats en dribble d'un latéral. Voilà, et pourquoi je dis ça ? Parce que là, c'est le drame, je l'ai joué latéral droit. Alors les gars, il y a une explication à tout ça. Vous allez être sûrement choqués. Moi, je suis là pour m'amuser, pour tester des choses. Et comme vous pouvez le voir dans ma team, on a mis le Lion qui est récupérable via Salon Argent. Et comme vous pouvez le constater, lui, par contre, il a une carte de milieu de terrain. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai joué Layoun en MDC et N'Golo Kanté en défenseur droit. Et le résultat est excellent. Sur le terrain, j'ai pris du plaisir, mais de ouf. Vous allez voir des matchs full champions. Et c'est vrai que le fait de faire ça, c'était juste insane. Je vous remontre un petit peu la carte de Kanté. Moi, pour moi, pourquoi ce n'est pas un bon MDC ? Alors oui, IRL, tout ce que tu veux, c'est un sacrilège de le mettre DD. Mais in-game, cette carte, pour moi, en MDC, ça manque déjà d'agressivité. C'est vraiment un petit peu juste. Surtout que le Kanté à 90, il est bien plus agressif. Nous, retrouvons également une certaine passe éclatée. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis Catalyseur. Parce que défenseur droit, j'estime que 82 de défense, c'est suffisant. Il a quand même 92 d'interception. Puis voilà, en vrai, il a plus de vitesse. Donc du coup, le jouer sur le côté de la défense, je trouve ça plutôt pas mal. Et je l'ai trouvé excellent. Quant à la Youn, n'en parlons même pas. C'est une tuerie, les gars. Est-ce que vous l'avez fait ? Dites-moi dans les commentaires. Mais récupérez ce joueur impérativement. Regardez ses stats pour une carte argent. C'est une carte totalement gratuite. Et vous me connaissez, j'aime les équipes fun. Du coup, j'ai joué avec cette équipe qui est vraiment très, très, très forte. Avec une pointe d'originalité. C'est ça qui fait plaisir. Je vous montre la tactique rapidement avant de passer au gameplay pour que vous puissiez un petit peu comprendre comment je joue. Donc voilà, on fait la Youn à gauche du milieu de terrain parce qu'il est 5 étoiles mauvais pied. Aussi, ça, c'est une dinguerie. Et du coup, Kanté en défenseur droit avec comme instruction, du coup, rester derrière en attaque. Je ne le fais pas mettre débordement. A noter qu'avec le style catalyseur, je l'ai trouvé plutôt passable. En pass, j'ai mis pas mal de phases de gameplay. Regardez bien, soyez attentifs parce que, oui, j'ai laissé quelques phases du joueur. Notamment au niveau de certaines passes. Et du coup, la Youn, vous allez voir des buts extraordinaires avec lui. Vraiment, à mon avis, les adversaires ne devaient pas comprendre ce qui se passait quand ils ont vu que ce joueur marquait pas mal de buts. Bref, les gars, je vais vous laisser avec la vidéo. On se donne du coup un bon visionnage. Et on se dit à tout à l'heure pour l'outro. Bon, eh bien, on a allumé. On dirait, putain, si il quitte, ça me va. Vraiment, je vous le dis. Parfait, les gars. 1-0. Sous-titrage ST' 501 Oh, quel dommage. Quel dommage. La frappe de loin en timing vert, là, c'était pas mal. Sous-titrage ST' 501 Ah, 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 come on. Et je l'ai mis avec le joueur à argent en plus, le long shot. Après, il a une bonne qualité de frappe. Il a tireur de loin. C'est pour ça que j'ai tiré. Mais bon, à un moment, c'est bon. Crac, quel dommage. On a loqué le joueur, là. Putain, on méritait mieux. Oui, bien ça. Let's go, Mbappé. Oui, monsieur. Bien vu. Allez, plus que 5 victoires, les gars. Et on est bon. C'est bon. Il y avait du beau monde au centre. Je n'ai pas osé. Finalement, j'ai bien fait. Là, je marque sur un truc dégueu. Il s'est vraiment troué. Oh, non. Oh, putain. Celle-là, tu me la mets. Je hurle. Bon, allez. Quatrième victoire, les gars. Bon. Mais c'est trop. C'est trop. C'est trop. La youne, les gars. La youne. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un nouveau bug qu'on a trouvé, le mec tire 5ème poteau et ça rentre, bah écoute, gg. Et ça rentre, voilà, là ça devait rentrer aussi. C'est la fête à neuneu ce jeu. Il faut qu'on retrouve notre mental, parce qu'on n'en a plus, vu qu'on déteste le jeu. Là, on n'est plus bon dans la tête. On est juste, voilà, il faudrait juste un petit coup d'éclat et on retrouverait notre superbe. Je ne pense pas être mauvais sur FIFA, mais cette année, je suis éclaté parce que le jeu me bouffe la cervelle. Allez, c'est bien, 5-0 les gars. On arrive à peu près prendre du plaisir là. C'est quand même un beau match et en vrai, je prends du plaisir, surtout parce que je joue avec des joueurs originaux. C'est là, clairement, je joue beaucoup mieux avec une équipe comme ça. Bon, après, elle est forte l'équipe, mais bon, il y a quand même une petite pointe d'originalité. Mais ouais, je prends plus de plaisir à être ça qu'avec une team complètement cheatée, méta, avec les joueurs, les meilleurs joueurs du jeu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 C'est incroyable, il y a eu 3 poteaux dans le match. Franchement, je n'en peux plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bon, les gars, convaincu ou pas ? Écoutez, moi, j'ai été vraiment convaincu par cette équipe et d'inverser Kanté et la Lune, c'est vraiment une excellente trouvaille. Et c'est pour ça que j'aime Fut, parce que tu peux faire plein de choses, des hybrides, tu peux créer plein de trucs et c'est vraiment ce qui fait de Fut un mode exceptionnel. Après, c'est dommage, toutes ces petites carences au niveau du gameplay, au niveau de la communauté, mais c'est peut-être aussi pour ce genre de choses qu'on reste. Et honnêtement, moi, j'ai pris un pied monstre. Pour info, je suis en 12-3. J'ai fait 15 matchs un vendredi, je suis un taré, mais c'est tout simplement parce que j'ai pris du plaisir. Et en plus de ça, on pourra peut-être aller chercher le rang 1. Rang 2, ça sera déjà très très bien au niveau des récompenses, mais rang 1, c'est que du bonus. Concernant l'équipe, Hierro est juste monstrueux aussi, j'ai oublié de le préciser. C'est un crack, vraiment, il est trop fort, il vaut que 200k en plus. Firmino, une tuerie, je le joue en BU avec Mbappé. Voilà, honnêtement, il n'y a pas eu de déception dans l'équipe. Il y a eu zéro déception. Je trouve l'équipe très équilibrée, fun et compétitive à la fois, donc ça, c'est cool. Sur ce, les gars, je vais vous laisser. On vous attend du coup une bonne journée, un beau week-end. Prenez soin de vous et on se dit à très vite. Ciao, ciao.